– Samedi 6 mars 2021, bonjour à tous, il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Et on commence avec ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a effectué un séjour en France du 26 février au 4 mars 2021. Un séjour au cours duquel il a eu un entretien suivi d'un dîner avec le président de la République française, Son Excellence M. Emmanuel Macron. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara a rendu visite au Premier ministre, Ahmed Bakayoko, actuellement hospitalisé à Paris. Compte tenu de l'état de santé du Premier ministre, il a été recommandé une prolongation de son hospitalisation. Toutes les pensées du chef de l'État, du gouvernement et de la nation entière accompagnent le Premier ministre dans cette épreuve ainsi que des vœux de prong établissement fait à Abidjan le vendredi 5 mars 2021. Après une semaine de campagne, les Ivoiriens se rendront aux urnes ce matin pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Je rappelle que 255 sièges sont à pourvoir. Les bureaux de vote seront ouverts dès 7 heures du matin sur toute l'étendue du territoire national. Le déroulement du vote à suivre sur votre chaîne RTIA. À la veille du scrutin, le président de la commission électorale indépendante, CEI, a tenu à faire une adresse. Ibrahim Koulibaly-Cuibière a fait le point de la campagne avant de rassurer les candidats et les électeurs sur la bonne tenue du scrutin. On regarde le reportage de Sidonie Davila. 1522 candidats pour 255 sièges à l'hémicycle. Les différents candidats ont tous prouvé sur le terrain qu'ils méritent de représenter leurs différentes populations à l'Assemblée nationale. Après une semaine de campagne sans incident majeur, selon la CEI, l'institution se réjouit de la bonne tenue de celle-ci. Dès l'avis quasi unanime des différentes parties prenantes au processus électoral, la campagne s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national de manière paisible, malgré quelques incidents aux demeurants mineurs et marginaux survenus dans certaines localités. C'est l'occasion pour nous de saluer le grand sens de responsabilité des candidats. C'est la preuve de la capacité de nos compatriotes et de toute notre classe politique à jouer pleinement sa partition dans la promotion de la démocratie dans notre pays. Ce samedi 6 février, un nouveau rendez-vous électoral est donné aux Ivoiriens. Plus de 7 millions d'électeurs vont choisir leurs députés pour les cinq années à venir. Les enjeux sont importants pour la Commission électorale indépendante. Je voudrais exhorter les électeurs à effectuer massivement le déplacement pour accomplir leurs devoirs civiques. Ce sont 22 135 bureaux de vote qui seront ouverts sur l'ensemble du territoire national des 8h à 18h, soit 10h continue de vote. Les électeurs qui n'ont pas pu retirer leurs cartes d'électeur pourront encore le faire dans leurs bureaux de vote respectifs. Le président de la CEI réaffirme la ferme détermination de son institution à travailler en toute impartialité avec équité. Aux agents des bureaux de vote, je voudrais leur rappeler leur devoir de neutralité et de professionnalisme. Aux électeurs et aux candidats, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre institution à garantir leur suffrage en le comptabilisant tel qu'exprimé. Au démeurant, le législateur a prévu des voies de recours devant le Conseil constitutionnel au cas où le candidat ne serait pas convaincu des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. A l'attention de tous, observateurs et médias en particulier, que la Commission électorale indépendante est la seule entité habilité à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif. La CEI n'oublie pas le volet sécuritaire. Son président, Ibrahim Koulibaly-Koubière, affirme que des dispositions sont prises en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour un déroulement paisible du scrutin. Et justement, le scrutin législatif sera sécurisé par les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Sur le sujet, le chef d'état-major général des armées a tenu à faire un point de presse au plateau. Ce sont au total 34 000 agents des forces de défense et de sécurité qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national à Maitre-Rauré à Damankodé. Sécurisation des grands rassemblements pendant la campagne, protection des candidats et des acteurs en charge de l'organisation du scrutin, présence d'usiasives dans les zones d'intérêt, présence physique sur les lieux de vote et sécurisation du transfert des résultats. Toutes ces questions ont fait l'objet du point presse du chef d'état-major général des armées à la veille des législatives 2021. Comparativement à la planification initiale qui avait été faite, conformément à notre doctrine d'emploi de défense, il s'agit d'une mission de sécurité publique. Donc la police et la jeunesse sont en première ligne. Nous sécurisons les entreprises de la suivi, nous sécurisons le convoyage des matériels électoraux, nous sécurisons les lieux de vote, nous sécurisons les axes inter-humains et les axes à grande circulation pour permettre aux populations de pouvoir se rendre en toute sécurité dans les lieux de vote. Nous disposons aux unités mobiles dans toutes ces différentes localités pour pouvoir intervenir avec le trouble à l'ordre publique. Nous sécuriserons aussi la publication des résultats et même ensuite nous resterons sur nos différentes positions pour nous rassurer que toute la situation est calme avant de nous motiver. Ce sont environ 34 000 agents des forces de défense et de sécurité qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire. Objectif, rassurer les populations quant à l'accomplissement de leurs devoirs citoyens. Le vote. Élection législative, toujours les leaders communautaires et les autorités de la ville de Diokwe dans l'ouest du pays ont mené une campagne de sensibilisation pour un scrutin apaisé. On regarde le reportage de notre envoyé spécial dans la région Walter, Amadou Ouattara. L'endemain de la période de campagne électorale relative aux législatives 2021 Diokwe ce vendredi matin. Après les bruits de classons et les folles ambiances émaillées de musique et autres parades, c'est le calme plat. Même les affiches semblent avoir fini leur mission, fatiguées peut-être d'être restées sept jours durant, placadées quelquefois sur les murs. Les populations témoignent. Ici à Diokwe, par rapport aux délaissons présidentielles, tout s'est bien passé. Afin de maintenir ce cap, les leaders communautaires exhortent les électeurs et les candidats au sens de la responsabilité pour un scrutin apaisé comme la campagne électorale. De la manière dont nous avons fait la présidentielle, c'est de cette manière, nous souhaitons à ce que les législatives soient les mêmes choses. Nous ne voulons pas des parables, on vit la paix. C'est une affaire d'élection. Si tu as perdu, tu te ressaisis, tu acceptes cela. C'est eux aussi qui gagnent, n'ont pas le droit aussi à parler sur les autres. En ce qui concerne la jeunesse, nous avons déjà lancé le message, le message de la paix humaine. Nous sommes des oués. Je vous demande la paix. Rien que la paix, dans la région de Guémont, surtout Diokwe, c'est un centre. Diokwe, tu vas à Giblo. Diokwe, tu vas à Mans. Diokwe, tu vas à Daloa. Les politiciens, je leur dis que restons tranquilles pour consolider la vraie paix. La plateforme des guides religieux de Diokwe est impliquée dans la sensibilisation. Le message que je lance, c'est un message de citoyenneté. Je demande à tout le monde, les candidats, la population, de sortir massivement pour s'acquitter de leurs droits civiques. Demain matin, tout le monde soit animé de l'esprit de faire plaisir. La Coupe du Monde, il y a 33 équipes. Et c'est une équipe qui remporte. Et on applaudit pour l'équipe qui remporte. Moi, je vraiment demande très fort qu'on donne à tout le monde. La plateforme des leaders religieux, au départ, a été initiée par USAID après les élections de 2011. Vu tout ce qui s'est passé à Diokwe ici, ils sont venus nous rencontrer. Et nous avons compris qu'il était important qu'on se mette ensemble. Donc, l'objectif de la plateforme, c'est d'abord la cohésion sociale, c'est la communion fraternelle, comme on le dit. C'est aussi la sensibilisation, la prévention des conflits. C'est aussi lutter contre la violence, l'extrémisme violent. En tout cas, tout ce qui ne permet pas la cohésion sociale. La plateforme intervient au niveau de la radio. Justement, la radio locale joue sa partition à travers des messages pour le renforcement de la paix. Élection, c'est pas la guerre, insiste l'animateur du jour. Demi, à partir de 6h30, 7h déjà, il faudrait que le bureau de vote soit bondé de monde, avec une discipline, nous comptons donc sur cet acte patriotique et surtout le bon sens pour que Diokwe encore donne l'exemple. À la préfecture des régions, un point sécuritaire est fait. Des dispositions sont aussi prises. À l'issue de cette union, je pense que les clignotants sont ouverts, ils sont satisfaits. Tout ce qu'il faut pour que le scrutin se passe dans la meilleure commission possible, tous les réunis, les hommes sont en place. Il faut savoir que c'est un effectif de plus de 500 agents qui sont mobilisés, répartis dans les lieux de vote, et qui vont faire correctement leur travail selon les feuilles de route qui ont été édictés comme un accord avec la commission électorale indépendante et puis l'état-major au niveau national en ce qui concerne la sécurité, le commissariat de police de Diokwe, afin d'enlever au niveau de la ville tous les pneus usagés. Vous n'en trouverez pas, parce que ce sont ces éléments que certains individus utilisent pour créer des désordres. Nous avons pris aussi attache avec les gérants des stations licence pour ne pas vendre du carburant. Des mesures qui vont certainement contribuer à une expression massive des électeurs le jour du vote. Il y a eu un peu peur pendant la copain, parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Finalement, tout s'est très bien passé. J'ai sorti pour aller voter mon candidat, pour être celui qui a mérité l'Assemblée nationale. On n'a pas peur, je suis serré. On sait qu'on est en sécurité. Demain, par la grande région, je vais sortir pour aller voter. De son côté, la CNU régionale assure que les agents et tout le matériel sont opérationnels. On est même prêts avant qu'on ne fait pas le déploiement. Certains sont déjà partis dans les localités les plus éloignées. Et donc, je pense qu'on sera prêts d'ici demain matin. Les agents électoraux sont au nombre de trois par gros de vote, un président et deux secrétaires. La région du Guimont, c'est quatre départements, à savoir Djokoué, Bangoulou, Kouibli et Fakoubli, pour 21 commissions électorales locales, 289 lieux de vote, 545 bureaux de vote et 184 348 électeurs. Voilà, c'était pour vous le reportage de Walter Amadou Atara sur les préparatifs du scrutin de ce matin. Du sport du football, à présent, Jacques Bernard Hanouma renonce à se présenter à l'élection du président de la CAF. La Confédération africaine de football, l'ancien président de la FIF, était l'invité vendredi soir du journal de 20h. Alors, je vous propose de l'écouter. La Fédération ivoirienne de football, avec l'accord du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, m'a fait l'immense honneur de présenter ma candidature à l'élection du président de la Confédération africaine de football, prévue pour le 12 mars à Rabat. J'ai porté un projet africain au service exclusif du développement du football du continent et des générations futures. Les candidatures se sont multipliées à ce moment crucial de l'histoire de la CAF où notre football ne peut offrir au monde un visage de division. Après mûres réflexions, concertations et consultations, inspirées par les valeurs d'entente d'union que la Côte d'Ivoire a toujours promues sur le continent, convaincus qu'il est aujourd'hui préférable de créer les conditions d'un rassemblement des meilleures intelligences afin de faire triompher l'intérêt collectif du football africain, j'ai décidé de renoncer à ma candidature. Une candidature à laquelle j'ai réussi à faire adhérer nombre de personnes ici comme ailleurs. En réalisant cette union sacrée des meilleures volontés africaines autour de la CAF, avec un programme commun, nous pourrons contribuer ensemble à son redressement. Je le ferai avec l'expérience qui est mienne, toujours souciée des intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ainsi que je mettrai mon expérience unique du football continental et mondial au service de la nécessaire reconstruction du football africain et de l'organisation prochaine de la CAF 2023 en Côte d'Ivoire. J'adresse mes sincères remerciements à toutes les filles et fils du continent qui m'ont exprimé sympathie et attention durant ce parcours exaltant. J'exprime enfin mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre Ahmed Bakayoko, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, au comité des sages, au président des fédérations qui m'ont soutenu, au club et acteur du football de Côte d'Ivoire, au public sportif et à mon équipe de campagne pour l'inestimable soutien qui m'a été accordée sans réserve. Je crois en une Afrique du football unie, forte et respectée. Demain, je ferai donc tout pour remporter aux côtés de la prochaine équipe dirigeante issue des accords la victoire cruciale de la renaissance de la CAF. Je vous remercie. Dans l'actualité internationale au Sénégal, quatre morts sont à déplorer depuis le début des manifestations. C'est le bilan avancé vendredi soir par les autorités. Les violences liées à l'arrestation d'Ousmane Sanko, mercredi, se poursuivent. L'opposant accusé de trouble à l'ordre public a été placé en garde à vue. La tension reste forte à Dakar. Dans une courte déclaration, le ministre de l'Intérieur affirme que le gouvernement emploiera tous les moyens nécessaires pour ramener l'ordre. Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Mohamed Ibn Chambas, appelle au calme et à la retenue. Il exhorte les autorités à prendre les mesures nécessaires pour apaiser la situation. Et puis, en Afrique centrale, au Congo, la campagne électorale pour la présidentielle le 21 mars a démarré. Hier, vendredi, à 77 ans, le président sortant, Denis Sasungueso, brigue un quatrième mandat. Il sera face à six adversaires. Vendredi, il a lancé sa campagne à Pointe-Noire. Le président sortant a délivré des messages de paix, des messages de redressement et de diversification. de l'économie. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Restez sur RTI 1. La rédaction vous propose de suivre en direct le déroulement de la campagne électorale qui se déroule, bien entendu, chez toute l'étendue du territoire national. Rendez-vous donc dans quelques heures pour suivre cet événement crucial pour notre pays. Restez sur RTI 1. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada